Bah oui, un peu ça, et puis surtout ça me manquait de faire du sport. En fait, j'avais arrêté pendant 10 ans de faire du sport, alors que depuis l'âge de 2 ans et demi, j'en faisais. Et du coup, il me manquait quelque chose, et c'est vrai que c'était juste un petit rappel. Et ensuite, j'ai pris mon billet d'avion pour venir à La Réunion, et entre-temps, j'ai eu un gros accident de tramway à mon travail. Donc du coup, j'ai dit, bah non, je peux pas y aller, ça sert à rien, c'est foutu, tout ça. Moi, j'étais dans le dur aussi, quand même, faut pas croire. Et puis du coup, j'ai mon ami qui me dit, allez Sophie, on a tous mal, de toute façon, et puis pense à ton ami, parce qu'en fait, j'ai un ami qui est gravement malade, qui était coureur, et aujourd'hui, il peut plus courir, et puis voilà, ça c'est... Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de PlanetTri Production, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact.planetetri.com, sur LinkedIn ou sur mon site planetetri.com. Bonne écoute ! Bon alors aujourd'hui, je suis avec Sophie, Sophie Martin. Et alors Sophie, vous l'avez probablement vu dans une vidéo qui a atteint des millions de vues sur Facebook parce que Sophie était à l'arrivée de la Diagonale des Fous en grande souffrance, en grande émotion. Et on a fait un live ensemble qui était épique. On va pouvoir en reparler de tout ça, de cette aventure de la Diagonale. On va aussi parler de plein plein de choses avec Sophie. Mais avant, comment vas-tu Sophie ? Ça va bien, ça va bien et toi ? Eh bien écoute, moi ça va super bien. Là tu vois, je reviens d'un week-end hyper intense de live de trois jours sur l'Ultramarin. Donc vous voyez, vous connaissez un petit peu la date de l'enregistrement. On est le 5 juillet déjà, on est déjà au mois de juillet. Et ouais, je vais super bien. C'était un pur moment de plaisir ce live de trois jours. Au début, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter pendant trois jours. Et puis au final, c'était que du plaisir, que du bonheur. Mais arrêtons de parler de moi. On sent, quand j'ai vu les photos, c'était assez émouvant. Vraiment, ouais, c'était bien. Bah ouais, non, mais c'était trop bien. C'était trop bien, je voudrais recommencer tous les week-ends sur cette expérience de commentateur live. Alors, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, ben, quoi dire sur moi ? Ben, j'ai 37 ans. C'est ça par ça que souvent qu'on commence, non ? C'est pas la logique, non ? Ouais, c'est vrai, même si on ne vous demande pas trop, là, c'est général en général. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être un CV, là, non ? C'est pas l'entretien d'embauche, je n'ai rien à proposer d'ailleurs. Ah mince, d'accord, vas-y, t'as l'air. Non, ben, écoute, j'ai commencé, qu'est-ce que je peux dire et dire ? J'ai commencé par de la course à pied, du soin hauteur, étant jeune. Et après, en fait, je me suis mise au trail. Ça a été une super découverte pour moi. C'était vraiment magnifique. Et puis, depuis, je ne peux plus m'en passer. Sachant qu'en plus, comme tu disais, mon rêve, c'était de réaliser la diagonale des fous. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc, pour moi, ça a été un sacré souvenir. Voilà. Et alors, tu as commencé à faire de l'athlétisme, si je comprends bien. Tu es issue d'une famille de sportifs. Ils t'ont tout de suite baigné dans le sport ou tu étais un peu l'extraterrestre de la famille qui va faire du sport ? Non, on a toujours été. C'est vrai qu'on a une famille hyper sportive. Alors après, dans différents domaines, puisque j'ai fait plusieurs sports, c'était vraiment assez varié. Aussi bien de la danse que du cirque, que du volet. Du cirque ? Oui, j'ai fait beaucoup de cirque. J'adore, en fait. J'adore recevoir des gens qui ont fait différents sports. Et on commence souvent par ça. Quand il y en a qui me dit que j'ai fait du badminton, du hande, on commence par parler de leur ancien sport. Tu faisais quoi dans le cirque ? J'étais contorsionniste. Contorsionniste ? Oui, j'étais contorsionniste. Et j'étais vraiment passionnée de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, j'aurais vraiment aimé continuer. Allez, je commence à faire des spectacles avec Pinder, tout ça. Et en fait, j'ai eu des soucis de dos. Et du coup, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Parce que sinon, ça allait être de plus en plus grave. Donc du coup, j'ai dit, je vais me mettre à faire de l'athlétisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'athlétisme. D'accord. Et alors, je reviens sur le cirque. Mais comment on se met à faire du cirque ? Pour moi, en fait, ce milieu-là, c'était un peu de famille en famille. Le père qui motive son fils à faire du trapèze, tu vois. Non, en fait, j'avais ma sœur qui avait une copine à elle, qui en faisait. Puis un jour, je suis allée voir un spectacle. Et en fait, j'ai vu les gens comme ils étaient en admiration. Et le plaisir qu'on pouvait donner aux gens de faire un numéro, en fait. De les voir rire, de les voir sourire, de les voir les larmes aux yeux. Enfin, plein d'émotions, en fait. Et du coup, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cirque. Trop bien. Et alors, contentionniste, j'imagine qu'il faut être vachement souple. Du coup, tu as gardé cette souplesse ? Parce qu'en plus, la course à pied, le trail notamment, c'est plutôt un sport qui en raidit. Eh bien, pas du tout, justement. Alors, ce qui était marrant, c'est que j'avais un entraîneur, parce que je faisais du soin à hauteur. Et en fait, ils étaient toujours un chewing-gum. Je partais dans tous les sens, en fait. Et justement, j'étais la seule à être interdite de faire des étirements. Donc, tout le monde devait faire des étirements, sauf moi. Parce que justement, moi, j'étais tellement souple qu'au contraire, il fallait qu'en fait que je devienne un peu plus raide. Donc, ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, par contre, je suis beaucoup moins souple. Tu n'arrives plus à toucher tes pieds quand même ? Si, quand même. Tu sais que l'autre jour, j'ai eu... Je me suis mis au crossfit, je me claque trois séances par semaine. En fait, il y a un petit rituel avant les entraînements. Ils appellent ça mobility. C'est un petit passage avant. La mobilité. Oui, voilà. Oui. Et en fait, il y avait un exercice d'étirement. Et le coach, il était un peu dégoûté. Parce que j'étais le plus souple de la troupe. Et c'est vrai que la course à pied, pourtant, ça enrédit vachement. Tu as toujours, toi, du coup, tu as gardé cette souplesse. Oui, un petit peu. Mais tu devrais peut-être essayer de faire du cirque alors maintenant. Je me verrais bien en... Comment on appelle ça, là ? Monsieur le gars qui présente les numéros. Ah mince. Ah, ça va nous revenir. Et là, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas m'appuyer sur les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Allez, aidez-nous. Je vais retrouver... Mais je vois en plus. À la télé, là, qui passe ? Ben, tu sais, celui avec son grand chapeau, là, et sa queue de pille qui est habillée en rouge, là. Ah, là, je m'en rappelle. Ouais, bon. Il ne faut pas trop me poser des questions comme ça, tu sais. Ah non, ça, on n'a pas préparé. Moi, je ne savais pas qu'on avait parlé de cirque, sinon j'aurais révisé... Ce domaine-là. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ok, cirque. Donc, putain, en plus, tu vois, j'ai tapé sur Google. Je me suis dit en tapant monsieur et cirque, et bon, je ne trouve pas. Tant pis. Tant pis, oui. Bon, je ne chercherai pas, et si vous écoutez cet épisode et que vous savez, envoyez-moi un message. Envoyez un message à Sophie pour nous apprendre comment s'appeler. Ouais, ça serait bien. Ok, donc, athlétisme, à partir de quel âge tu as commencé ? 12 ans. 12 ans. Voilà, par du soin hauteur. Par contre, je ne courais pas du tout. Et pourquoi, soit en hauteur ? Parce que je trouvais que ça ressemblait un peu au cirque. En fait, il fallait faire des acrobaties un petit peu. Il fallait passer une barrière, enfin, une barre. On retombait sur un tapis. Voilà, je retrouvais quand même des sensations un peu de voltige, entre guillemets. Et voilà. Puis, je n'ai mis pas courir. En fait, j'avais toujours mal au ventre. En fait, quand je courais, j'avais toujours mal au ventre. Et quand on parlait des crosses, je disais, oh non, on a eu le goût du sang et tout, et je ne voulais pas y aller. Et en fait, pour l'équipe, souvent, j'y allais pour aider l'équipe. Mais ce n'était vraiment pas un plaisir. C'est vraiment qu'il y a 26 ans que j'ai commencé à courir et que j'ai trouvé du plaisir. Et comment tu as fini par trouver ce plaisir ? C'était quoi qui a fait cette bascule ? C'est quand je me suis séparée du papa de ma fille. Du coup, je me suis dit, j'ai ma maman, elle m'a dit, allez, reprends une paire de baskets, on va aller courir et tout, il faut que tu t'y remettes, il faut que tu te remettes à faire du sport et tout. J'ai dit, ouais, allez, c'est parti. Et c'est comme ça qu'en fait, le plaisir, il est venu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe souvent, un élément déclencheur comme ça. Tu quittes un boulot, une séparation, un laissé. Alors, ça peut être un événement douloureux, mais ça peut aussi être quelque chose de plus positif. Mais du coup, toi, c'est quelque chose de douloureux qui t'a amené vers quelque chose de positif ? Oui, un peu ça. Et puis surtout, ça me manquait de faire du sport. En fait, j'avais arrêté pendant 10 ans de faire du sport, alors que depuis l'âge de 2 ans et demi, j'en faisais. Et du coup, il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que c'était juste un petit rappel à redonner, en fait. Et puis une fois qu'on a... Ça aurait pu être autre chose. Là, j'ai dit la course à pied, mais ça se trouve, j'aurais fait du volet, d'escalade. J'aurais trouvé autant de plaisir. C'était juste, en fait, de refaire une activité. Mais l'avantage de la course, c'est que je trouve que ça crée quelque chose quand même qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports. Et alors, du coup, tu t'es tournée vers la course plutôt route, trail ? Oui, route pour commencer. Les 10 kilomètres, semis, et j'ai fait un marathon comme ça, histoire de dire que j'avais fait un marathon. Mais sinon, j'étais quand même plus sur les semis et les 10 kilomètres. Et tu ne nous as pas dit d'où tu étais et où tu avais grandi ? À Lyon. Je crois que tu as fait un petit passage aussi à La Réunion. À La Réunion, oui. À cette île. Cette île si magique. En fait, sur l'origine réunionnaise, mon papa est de là-bas. D'ailleurs, il vit là-bas et c'est vraiment un endroit que j'aurais aimé rester. Mais c'est vrai qu'avec le boulot, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais s'il y aurait possibilité de retourner, c'est peut-être encore dans le coin de ma tête quand même. Oui, parce que je vais dire quelque chose quand même à nos auditeurs. C'est qu'avec Sophie, on se connaît un petit peu quand même. Et je sais que Sophie, tu conduis des trams à Lyon. Et effectivement, il n'y a pas encore de trams sur La Réunion. Non, ils y avaient pensé à un moment donné, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, effectivement, pour ces sujets-là, pour cet aspect-là, c'est un peu compliqué d'habiter La Réunion pour toi. Oui. Petite parenthèse, je reviens sur notre histoire de cirque et je viens de retrouver... Ah, on t'a envoyé ? Comment ça s'appelle ? Non, non. C'est de toi-même que tu l'as retrouvé ? C'est mon cerveau qui vient de retrouver ? Ton cerveau ou Google ? Non, Google, je n'avais pas trouvé. J'avais tapé Monsieur Cirque et il ne me proposait rien d'intéressant. C'est Monsieur Loyal. Monsieur Loyal. Ah ! C'est lui qui présente les numéros de cirque. Voilà. Vous n'avez pas besoin de nous donner un message, mais faites-le quand même. Si vous avez envie de nous envoyer un message, ça m'a fait toujours plaisir. Tu veux que je te l'envoie, Monsieur Loyal ? Ok, parenthèse refermée sur notre parenthèse cirque. Ok, donc La Réunion. Donc, j'imagine que quand tu as vécu à La Réunion, tu as eu envie d'aller parcourir ces beaux sentiers mythiques. Évidemment. Évidemment, c'est un rêve depuis toute petite. J'en rêvais, j'en re-révais, j'en rêve encore. Et voilà, quoi. Et alors, comment ça s'est concrétisé ? Ça a été quoi le parcours pour arriver à boucler cette Diagonale des Fous ? Ça a été un parcours assez compliqué. Donc, alors, si on reprend de zéro. Donc déjà, comme je disais, c'était un rêve depuis toute petite. Ensuite, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller sur l'île avec mon ex-petite amie. Et en fait, je devais faire la Diagonale. Donc, j'avais vraiment consacré ça pendant huit mois. J'avais tout lâché, enfin vraiment pour réaliser ce rêve-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment, à un mois de la Diagonale, j'ai dû rentrer en urgence pour la séparation, tout ça. Donc, du coup, je suis rentrée en urgence à Lyon et je n'ai pas pu faire la Diagonale. Donc, grosse déception. C'était en quelle année, ça ? C'était en 2019. OK. Du coup, grosse déception. J'ai carrément arrêté de courir et je me suis mise au vélo pendant deux ans. J'ai dit, j'en ai marre, je vais faire du vélo, je vais faire une coupure parce que quand j'étais rentrée à Lyon, tous les paysages que je voyais, je ne trouvais pas joli. Surtout à Lyon, enfin je veux dire, c'est compliqué de trouver les montagnes. Enfin, ou alors il faut quand même prendre la voiture automatiquement. Alors que quand on était sur l'île, c'était assez rapide pour y aller. Et du coup, donc j'ai fait du vélo, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire du vélo. Et un jour, j'ai ma copine Cécile qui m'a dit, allez Sophie, je vais à la Diagonale, fais la Diagonale, appelle Philippe, il faut que tu y ailles. Notre Philou. Philippe. Bon, salut, je suis sûr qu'il va nous écouter. Ah ouais, j'espère. Salut Philippe. Avec sa belle perruque verte. Ah, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle, mais au moins le repère de loin. Ah ça, tous ceux qui ont parcouru les sentiers de la Réunion, l'ont forcément croisé. Ah. Que ce soit au départ, à l'arrivée ou sur les sentiers toujours présents, Philippe, depuis le début. Ah oui, ah oui. Et puis je le remercie encore de tout ce qu'il a pu faire. Et donc, du coup, du coup, il me dit, ben Philippe, je dis, bon, ben allez, c'est parti, on va l'appeler. Il me dit, ben écoute, je vais essayer de voir pour que tu puisses faire la Diagonale. Mais je ne courais pas, ça faisait deux ans que je ne courais plus. Et du coup, au mois de septembre, on m'annonce que c'est bon, je peux faire la Diagonale. Donc, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Enfin, et du coup, j'ai dit, j'ai un mois et demi pour m'entraîner, pour reprendre la course à pied. Donc, du coup, j'ai appelé tous les copains autour de moi. Je leur ai dit, allez les copains, il faut m'emmener sur les sentiers parce que je ne connais rien. Enfin, il faut me réhabituer au chemin. Et ils ont bien joué le jeu. Et du coup, ils m'ont emmenée. Donc, j'ai dû faire à peu près une dizaine de sorties. Et ensuite, j'ai pris mon billet d'avion pour venir à la Réunion. Et entre-temps, j'ai eu un gros accident de tramway à mon travail. Et donc, du coup, j'ai dit, ben non, je ne peux pas y aller. Ça ne sert à rien, c'est foutu, tout ça. Et Philippe, il m'a vraiment motivée, il m'a vraiment soutenue. Il m'a dit, tu dois réaliser ton rêve. C'est vraiment quelque chose à faire. Tu en reviendras changer. Et effectivement, il a eu raison. Donc, j'ai pris mon billet. Attends, 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 tu vas trop vite. Ah, mince. Accident de tram ? Oui. Comment c'est possible ? Eh bien, en fait, il y a une voiture qui m'a grillé le feu rouge. Et j'ai déraillé, qui m'est rentrée dedans. Avec une forte vitesse. Et du coup, ben voilà, quoi. Et du coup, tu as été blessée ? Non, plutôt traumatisée, en fait. Plutôt, j'ai eu un choc, en fait. Parce que c'est vrai que c'était assez violent. On transporte quand même 200 personnes dans la rame. Le monsieur, ben, avec qui j'ai eu l'accident, je ne savais pas s'il était vivant ou voilà. Donc, il y a toute cette panique qui arrive. Puis moi, je me suis vue mourir aussi, parce que ben, je me suis vue déraillée. J'ai cru que la rame allait se coucher. Puis j'ai vu le poteau en face de moi arriver. Et là, je fais aïe, 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 aïe. Et je venais d'apprendre, justement, que c'était bon. Enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, du coup, ben, du coup, c'est là où il m'a dit, ben non, justement, il faut se servir de ça pour venir et réaliser ton rêve, quoi. Donc, il a eu raison. Et c'est comme ça que j'y suis allée. Purée, montagne russe d'émotions chez toi, Sophie. Ah, mais toujours. Il y a toujours plein d'aventures, François. C'est toujours... Alors, du coup, tu te mets au vélo pendant deux ans à fond. Ouais. Plus du tout, du tout de course à pied ? Plus du tout. Mais plus du tout. Puis, j'en avais vraiment pas envie, quoi. Enfin, quand je voyais les paysages de Lyon, les paysages de la Réunion, j'y arrivais pas, quoi. Ouais. À Lyon, vous avez... Je connais très mal cette ville. J'y suis déjà passé. Mais je crois que c'est quand même une jolie ville à venir comme ça, à visiter. Oui, à visiter, oui. Oui, au niveau des monuments, tout ça, c'est vrai que c'est sympa à visiter. Après, l'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin des montagnes. Mais il faut quand même prendre la voiture à chaque fois. Donc, c'est... C'est... Ouais, c'est pas... On a les Monts d'Or, on a quelques... Oui, on a le Pila aussi, on a deux, trois trucs comme ça. Mais c'est pas aussi joli que la Réunion, quoi. J'avais vraiment du mal, hein. Le retour était difficile. C'est vrai que c'est quelque chose que des Lyonnais m'ont dit. C'est vrai. En fait, c'est une jolie ville. Enfin, jolie ville à venir visiter, après à habiter, je sais pas. Mais... Et que t'es pas loin de tout, mais t'es aussi loin de tout, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut aller... T'es pas loin de la mer, parce que t'es allé, je sais pas, trois heures peut-être de la mer. Oui, c'est ça. Les montagnes, c'est pareil. Tu peux aller au ski juste pour le week-end. Mais pour tout, il faut que tu prennes ta voiture si tu veux aller faire quelque chose. Donc, c'est bien et pas trop... Et c'est pas bien. Et en plus, au niveau des incivilités, de la population, c'est compliqué. Voilà, il y a beaucoup de violence, beaucoup de... Donc, du coup, c'est vrai que ça change tout. Ça passe vraiment du tout au tout, quoi. J'avais l'impression, quand j'étais revenue de La Réunion, je suis arrivée à Paris pour prendre le train. Je me suis dit, j'ai cru que j'étais une Indienne dans la ville, quoi. Je n'arrivais plus à me reconnaître, quoi. Je disais, oh, où c'est que je suis au secours ? J'entendais les klaxons, les insultes. Je disais, oh là là ! Et puis après, tu reprends vite l'habitude. Et alors, pourquoi aller à Lyon ? Parce que je suis lyonnaise à la base. J'avais plus la famille ici. Et c'est pour ça que je suis revenue, en fait, par ici. Ok. Ok, trop cool. Donc, on est rendu... Donc, tu as fait deux ans de vélo à Bloc. Un mois et demi avant de faire la diagonale, tu te dis, allez, bon, c'est bon, j'ai mon billet. Maintenant, il faut que je la prépare. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois et demi pour préparer la diagonale ? En habitant Lyon ? Alors, j'ai fait deux courses. Je me suis inscrite à deux courses. Une de 6 heures et une assez roulante à 21 kilomètres. Et quelques sorties dans les Mondeurs, en fait, c'est tout. Et dans le Pilat. Après, il ne fallait pas trop non plus que je m'entraîne parce qu'il fallait que mes muscles se réhabituent quand même. Donc, j'ai tout misé sur la fraîcheur. Et le mental. Mais vu que j'étais bien entourée, enfin, tu as pu le voir, j'étais vraiment hyper bien entourée de belles personnes qui m'ont bien soutenue, dont toi aussi. Tu as été quand même énorme dans cette expérience. Avec les deux Philippes. Donc, je ne pouvais que réussir. Enfin, je ne pouvais que réussir, en fait. Je ne pouvais pas ne pas rater vu que comme j'étais bien entourée. Donc, du coup, je n'avais pas besoin de beaucoup d'entraînement. Et alors, autant qu'il y a deux ans, quand j'y étais, j'étais très, très bien entraînée. D'ailleurs, j'avais pu faire quelques belles courses sur l'île. Mais le mental, il n'y était pas du tout. Et autant, l'année dernière, j'étais peut-être moins entraînée. Mais par contre, j'avais un mental... Enfin, j'étais indestructive au niveau du mental, quoi. J'étais trop bien entourée. Oui, parce que quand même, quand tu étais à La Réunion, tu faisais des courses là-bas. Et tu avais quand même l'habitude de faire de belles places. Oui, 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 oui. Avec les deux rivières, la caldera, le travail des Anglais. Ouais, la course des Tang. Ouais, si j'ai fait des très belles courses, effectivement. C'est vrai qu'on connaît La Réunion quand on est de métropole, quand on est à Zoré. Moi, non, je suis une Zoréole. Je suis une Zoréole. Je suis croisée. Quand on connaît La Réunion, comme moi, surtout grâce à la diagonale, finalement, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais en fait, sur La Réunion, tu as des courses, le trail des Trois Cirques aussi. Effectivement. Donc, j'aurais dû y aller cette année. Et avec le boulot, ça a été compliqué. Avec le travail, donc en principe, j'y serai l'année prochaine. Ah oui, oui, parce qu'on va en parler. Tu as remporté le Bretagne Ultra Trail aussi. Donc oui, en fait, sur La Réunion, il y a moyen de faire des courses, alors, peut-être tous les week-ends ? Ou peut-être pas quand même ? Oh si, quand même, parce qu'entre les courses sur route, les courses sur trail, il y a quand même beaucoup de courses. On arrive à en trouver pas mal. Ouais, donc, il n'y a pas que la diagonale, encore une fois, à aller découvrir, surtout si vous aimez peut-être les courses avec peut-être un peu moins de monde aussi que la diagonale. Ouais, exactement. Ok, donc, un mois et demi de prépa, et donc, j'imagine que tu as conservé un peu de vélo, un peu de course à pied. Exactement, exactement. Par contre, c'est vrai que je faisais vraiment beaucoup de vélo. C'est vraiment... Et je pense que c'est bien de pouvoir faire les deux. Ouais, ça, c'est vraiment un conseil qu'on donne souvent à l'entraînement croisé. Ouais. Ça permet de faire plus de volume sans avoir le côté traumatisant de la course à pied. Donc, toi, t'avais le moteur, comme on dit, avec le vélo, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau technique, t'as dû ramasser un peu. Ah bah oui, on aurait dit un pingouin. D'ailleurs, j'ai mon petit son nom. Le pingouin, hein, il est toujours là. Il est toujours là. Quand je m'énerve dans les descentes, parce que je descends, bah, comme un pingouin. Et voilà, et tu t'énerves, tu te dis, mais pourquoi tout le monde me double ? Je comprends pas. Et voilà. Alors, comment ça s'est passé, cette diagonale ? Comment est-ce que tu l'as abordée ? Comment t'as pu te dire, tiens, je suis à mon rythme ? Comment t'as fait ? Bah, je crois que c'était tout au feeling. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être pas de bons conseils, ce que je donne. J'ai conseillé peut-être même à beaucoup de personnes de faire comme j'ai fait, parce que ça peut être dangereux aussi, je pense. Mais en fait, j'avais tellement le plaisir, et je sais pas comment expliquer, c'était tellement un rêve de toute petite. J'ai vraiment vécu pas comme une course, mais plutôt comme une aventure. Donc, comment je l'ai abordée ? Je crois que je l'ai abordée pas mal au feeling. Et j'avais juste peur, au niveau des ravitaillements, de manquer d'eau, en fait. Si, peut-être ma plus grosse crainte, c'était de prendre l'avion pour venir sur l'île. Je pense que c'est ça que j'ai eu le plus peur. Après, une fois sur la course, c'était, je sais pas comment expliquer, c'était magique, en fait. Je crois que j'ai fait vraiment au plaisir. De prendre l'avion ? Oui, j'ai peur de l'avion. Ah oui, d'accord. Eh oui, et Philippe m'a dit, non, non, il faut que tu les fies. Il y en a qui vont dire qu'ils ont peur de faire la diagonale. Toi, tu dis, t'as peur de l'avion. Bah oui, j'ai peur de l'avion. D'accord, ok, ok, ok. Ouais, j'avais pas... J'avais pas le lien, en fait. Mais ok, c'est vrai. Donc, le plus dur pour moi, en fait, c'était pour réussir la diagonale, c'était de prendre l'avion, voilà. D'accord. Voilà, j'ai peur. Pourquoi pas ? Et alors, du coup, parce que la diagonale, la particularité de commencer direct de nuit. Oui. Alors, la première nuit, ça se passe plutôt bien, en général, parce que t'as l'euphorie un peu du départ, c'est le début de course. Et après, toi, tu es arrivé, t'as eu une deuxième nuit dehors. Oui. Comment est-ce que t'as géré cet aspect sommeil ? Alors, en fait, moi, j'ai pas dormi parce que j'avais peur de pas repartir. En fait, je m'étais dit, si je dors, je vais pas repartir. Alors, c'est peut-être une erreur. On m'avait plutôt conseillé de dormir dix minutes, mais j'avais tellement peur musculairement vu que je n'étais pas habituée de vraiment m'endormir et de ne plus pouvoir repartir. Donc, du coup, ouais, j'ai vraiment pas dormi les deux nuits. Après, dans l'état où j'ai fini, c'était quand même assez compliqué. Surtout à partir du 120e kilomètre. C'est là où j'ai commencé à avoir très, très mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais dit je me ferais masser une fois arrivée en haut. de, c'était pas Dodane, c'était Roche-Plate. Alors là, je pourrais pas t'aider. J'ai pas été assez souvent à la région pour en tenir. J'ai un trou de mémoire. Bon, 120e kilomètre. Enfin, une fois en haut, je m'étais dit trop bien, il va y avoir les deux nuits. Je vais pouvoir me faire masser. Et en fait, ce qui s'est passé, il n'y avait personne. C'était un ravitaillement, il n'y en avait pas. Mais j'étais persuadée qu'il y en avait. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment très, très mal aux jambes. Donc, j'ai dit, une fois que je serai en bas, je m'arrêterai. Donc, au 120e, je me suis arrêtée pour me faire masser. Et là, c'était le début du... Le début de... Ouais, enfin, ça a été très compliqué. Et du coup, ouais, enfin, j'ai terminé. Je sais pas comment... Je sais pas trop comment expliquer. C'est vrai que sur les images qu'on avait pu tourner ensemble, il y avait un mélange d'émotions, de... Ça y est, je l'ai fait, de revanche aussi, de... Il y avait un mélange de plein de choses, en fait, quand on a pu te voir arriver, là. Ouais. C'est vrai que c'était un sacré souvenir, cette arrivée. C'était hyper émouvant. Ouais, vraiment. Vraiment. Et merci, je te remercie pour la vidéo. Parce que ça reste... Tu te l'armais de temps en temps ? Bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'ai jamais retrouvé cette sensation aussi énorme, quoi. Ouais, d'aller chercher aussi loin. Puis, quand tu re-regardes, on rigole. Il y avait même un monsieur derrière qui rigolait avec toi dans les temps. Il se moquait. Il se moquait. Il rigolait pas, il se moquait. Il se moquait. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, non. Moi, j'étais... Moi, non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout, François. Ça ne viendrait jamais de toi, ça. N'empêche que tu m'as permis de bien terminer la fin, quoi. Ouais. C'était chouette. Alors, je viens de retrouver... J'étais... Tu vois, merci Google d'être présent sur mon deuxième écran. C'est Roche-Plate qui est au 112ème kilomètre. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est là. C'est là. Et après, il n'y avait que la tête, en fait, qui marchait. Il n'y avait plus le corps. Le corps, il était éteint. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir me faire masser quand même aussi parce que j'avais des jambes vraiment très, très dures. Il y a des fois, je m'accrochais aux arbres. Je ne savais plus comment monter et des fois, en marche arrière, des fois, à quatre pattes. Enfin, des fois, tu trouves tous les moyens pour avancer, en fait. Et je me rappellerais tout le temps, Philippe, il me disait petit pas, petit pas. Tant que tu avances, tu continues. Et effectivement, je pensais à ça, petit pas, petit pas. Donc, du coup, tant que tu avances, il faut y aller, quoi. Je crois que c'est un des slogans de... Enfin, des slogans, un des dictons des réunionnais. C'est tipa, tipa, la redoute, l'est là. Ouais, c'est ça. Ou la dodo. C'est la dodo. Mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment vrai, en fait. C'est vraiment... T'avances petit pas par petit pas. Et puis, la sympathie des gens tout le long du trajet. Quand tu es dans le dur, ils te proposent à boire, de t'arroser, même des gens chez eux. Enfin, le partage qu'il y a, c'est tout juste énorme. On ne te laisse pas dans ta galère, en fait. Si on te voit dans le dur, on va tout faire pour t'encourager, pour t'aider, pour... Vraiment, c'est ce que je retrouvais dans le trial aussi. C'est ça. C'est tout ce partage qu'il peut y avoir, d'émotions, d'entraide, quelqu'un qui va se faire mal, on ne va pas le laisser par terre, quoi. Ouais, et puis ça, c'est encore plus intense sur La Réunion qui porte d'ailleurs même ce nom de l'île intense parce que toute l'île vit et est en mouvement, en action autour des coureurs qui traversent cette île. Ouais. C'est vrai qu'on ne retrouve pas assez... Je conseillerais tellement à plein de monde de la faire, s'ils ont la chance de pouvoir le faire au moins une fois, je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre parce qu'on nous dit toujours qu'on en revient changer mais je pensais que ce n'était pas forcément vrai mais en fait, si, on en revient vraiment changer et différent. En fait, ça t'apprend vraiment beaucoup de choses sur toi-même, sur même le partage avec les gens, tout ça, l'entraide. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est tout ça. C'est vrai que le trial, l'ultra trial, il permet ça en fait de passer tout ce temps à être avec toi et uniquement avec toi et d'avoir ce temps pour réfléchir à plein de choses dans la société, la vie à dieu mille à l'heure, on en parlait juste avant avec tous les projets qu'on peut se mettre, toutes les choses qu'on a envie de faire et en fait, quand on est dans un ultra, il n'y a plus qu'avancer, manger, dormir, appuyer. Oui, c'est ça. Et en plus, ça permet vraiment de rester humble. Enfin, je veux dire, c'est ce que je disais, j'ai encore cette image-là d'une petite dame d'un certain âge en fait et qui s'est mise à me doubler sur la fin et j'étais en admiration de moi. J'ai dit, waouh, quand même, j'aimerais bien être à cet âge-là, pouvoir donner encore des belles leçons comme ça, quoi. Elle me disait, allez, il faut y aller, et moi, oh non, mais comment elle fait, quoi ? Et vraiment, ça permet de, ouais, tellement de rester humble, beaucoup de remise en question sur soi-même. Enfin, et puis, c'est ce que je dis, je crois que c'est le seul endroit où on peut se mettre vraiment à nu. Enfin, on voit vraiment notre vraie personnalité. Il n'y a rien de caché, en fait. Ça peut partir d'un cadre, un simple employé, un ouvrier, une femme de ménage, différentes nationalités. On est tous pareils, on est tous là avec un short, un t-shirt, une paire de baskets et face à soi-même, en fait. Et c'est ce qui est beau. Enfin, je trouve que vraiment, ça permet vraiment des grosses remises en question. C'est vrai que le travail et cette mixité sociale qui peut y avoir, c'est quelque chose d'unique. Tu retrouveras, enfin, je ne vois pas dans quel autre sport, est-ce que tu peux te retrouver en train de faire une sieste dans un fossé avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même statut social que toi ? Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement. Et puis, on se sent mauvais, enfin, tu vois, il y a tout, quoi. Enfin, on est vraiment dans un... C'est énorme. Ah, ça fait envie, quand on dit comme ça. Ah ouais. on pue, on pue, on dort dans les fossés. Je me rappelle encore la question que tu m'avais dit, qu'est-ce que tu aimerais sur la fin, qu'est-ce que tu aimerais là maintenant tout de suite faire ? Et je t'avais répondu, boire dix bières, me brosser les dents, me laver les mains, tous des trucs où vraiment, d'habitude, on ne sortirait jamais ça, quoi. J'étais là sur l'Ultramarin ce week-end et il y avait une des premières qui disait comme ça qu'elle ne rêvait que d'une chose à l'arrivée, c'était d'une bière et un Ricard. Ah, un Ricard ! Ah ouais, carrément un Ricard ! Oh, j'ai trouvé mieux là ! Ah, parfait, bon ça, avec la bière alors. Mais c'est vrai, c'est vraiment des choses en sort, mais c'est ça. Ouais, du petit plaisir simple. Comment tu as proposé ta bière, j'espère ? Ah, ben non, parce que c'était pas moi qui parlait avec elle directement, mais sinon évidemment que j'aurais réussi à lui placer une petite bière. Ah ouais, parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Allez hop, petit placement de produit, ça c'est fait. Hop, hop ! Non mais en plus, c'est vrai en plus, elles sont vraiment bonnes. Merci Sophie, je t'en paierai une comme prévu. Ah, bien, t'as vu, j'ai bien fait mon job là. J'ai juste une, attends, je sais pas, il me semblait qu'en Bretagne c'était au moins 10, non ? Tu pourrais être influenceuse enfin voilà, j'ai de pistonner pour être influenceuse. Pas de problème. Ok, trop cool. Alors, est-ce que si c'était à refaire, tu referais cette diagonale dans ces conditions ? Ben évidemment. Dans les mêmes conditions ? Ben, je pense que chaque course est tellement différente. Non, là je la préparais. Là, justement, j'étais pour la préparer. J'étais vraiment pour la préparer, donc, mais malheureusement, pour l'instant, voilà. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Ce week-end, alors, j'étais sur la Montagnard en préparation à la base pour la diagonale et pour l'instant, voilà, c'est compliqué pour avoir des dossards, donc on est en attente. Du coup, j'étais sur la course donc de la Montagnard, j'ai eu un abandon. Voilà, j'ai abandonné la course à ma grosse déception, mais voilà, il y a eu une petite erreur de parcours, je me suis trompée. Tu t'es trompée de parcours ? Ouais, je suis partie sur le 50 km à la place du 110 et du coup, au bout de, j'ai perdu une heure du coup et quand je me suis aperçue de tout ça, je n'ai plus le courage de repartir. Ça m'avait coupé les jambes et alors mentalement, là, j'ai peut-être été un peu faible, effectivement, mais plus l'envie en fait, ça c'est quelque chose qui est mentalement et juste dramatique en fait, quand tu pars pour 110 bornes, il y a combien de D+, à 8500 ? Ouais, 8500 quoi, on le fait. Et puis pour moi, c'était vraiment quelque chose, c'est une mille, enfin ouais, ça équivaut au pourcentage par rapport à la diagonale quoi, c'était vraiment en préparation de la diagonale que je faisais cette course et en fait, en fait, je devais être ravitaillée par deux personnes et ils n'étaient pas là parce que je suis arrivée un peu plus tôt que prévu et du coup, et du coup, ben panique, je dis oh mince, ils ne sont pas là. Donc du coup, je me suis arrêtée au ravitaillement, j'ai commencé à prendre tout ce que je devais prendre et puis me remettre dans ma tête en disant, ben allez, c'est parti, il faut y aller quoi. Et il y a un monsieur qui me dit, c'est par là et en même temps, je cherchais mon téléphone pour les appeler en leur disant que j'étais passée, que c'était trop tard, ça ne servait à rien de rester et en me disant c'est par là, c'est par là, moi je commence à suivre et puis je n'ai pas regardé au sol, donc c'est une erreur de ma part et je suis partie sur le 50. Et en fait, au bout d'une demi-heure, c'était les mêmes au niveau du balisage, ouais effectivement, et ben c'était le même. Donc moi, je ne me suis pas interpellée tout de suite, j'ai commencé à continuer puis ça descendait, ça descendait beaucoup puis au bout d'un moment, je me dis, c'est pas normal que ça descend, ça devrait monter et là j'appelle mon ami qui me dit, ben localise-toi, donc je fais ma localisation et il me dit, ben non, tu n'es pas du tout sur mon parcours là. Je fais, allez mince. Et là, je commence à dire, oh ben mince, j'en ai marre, j'arrête. Et puis voilà, il me dit, allez reviens et tout, donc j'ai fait le mi-tour, je suis revenue et ils ont essayé de me remotiver à repartir, ils me disent, allez c'est bon, c'est pas grave, c'est qu'une heure et tout, je dis, ben non, je ne peux plus, je suis énervée, je ne peux plus. Et voilà, je n'ai pas réussi. Tu regrettes ? Non, 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 je ne regrette pas parce que je me dis, au bout d'un moment, il ne faut pas forcer, ça peut arriver. C'est mon premier abandon, je n'avais jamais abandonné une course. Donc après, je me dis, ça fait partie aussi. Par contre, je vais rebondir sur autre chose. Là, je me suis inscrite sur une course, là, en dernière minute parce que je ne veux pas rester sur une frustration. Donc, on verra, on verra, je vais y aller au feeling. C'est quoi la course sur laquelle tu t'es inscrite ? Ah, je suis obligée de le dire. Ah bah oui. Je vais y aller comme ça. C'est les passerelles de Montana, la semaine prochaine. D'accord. On voit. Je tente. Ça, c'est une des courses qui me fait envie. Alors, c'est vrai que ça, ça se travaille en préparation mentale, ce sujet-là de l'erreur, de parcours parce qu'il faut repositionner totalement ses objectifs et c'est c'est pas simple du tout à faire et comme on dit souvent aussi en trail, il peut se passer plein de choses, c'est jamais terminé. En foot, on dit que ça s'arrête que quand l'arbitre a sifflé, s'il a toujours pas sifflé, il y a toujours moyen de mettre un but. En trail, c'est pareil, tant que t'as pas passé la ligne d'arrivée, il peut se passer plein de trucs, un caillou qui traverse la route, une racine qui sort de terre, une erreur de parcours, des problèmes digestifs, il peut s'en passer plein, plein, plein de choses, plein de paramètres. Mais c'est ce qui fait son charme aussi, c'est ce qui fait le charme parce que quand t'arrives sur cette ligne et que t'as réussi à passer toutes ces étapes, et ben tu dis waouh, enfin je l'ai, je l'ai fait et tu sais jusqu'au bout que tu sais pas si tu vas y arriver, c'est pour ça que je dis souvent faut toujours rester humble, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais tu vas pour faire un machin, maintenant en fait déjà de le finir c'est déjà une victoire en fait, rien que de la terminer, c'est déjà énorme avec tout ce qui peut se passer. Mais je m'étais pas préparée à ça, je m'étais pas préparée à l'erreur de parcours, tu vois. Mais je crois que ça c'est le genre de truc tant que tu l'as pas vécu, tu t'y prépares pas en fait, si tu te dis bon je me suis jamais perdue, j'en suis à mon cinquantième dossard, tout s'est toujours très bien passé, je vois pas pourquoi ce serait différent quoi. Ou alors tu te trompes mais pas longtemps, tu vois tu fais style des fois ça m'arrive de me tromper mais tu fais quoi aller 500 mètres ou 300 mètres et tu reviens mais là non c'était pas 500 mètres quoi. Oui c'est pour ça que je disais lors du live justement de l'ultramarin que le pire pour un organisateur c'est pas le débalisage, c'est le débalisage rebalisage. il y a des gens qui débalisent et qui envoient les coureurs sur un autre sentier et qui continuent le balisage pour les envoyer et pour les mettre en erreur. Oui, oui, c'est vrai. C'est tellement fourbe de faire ça et je trouve ça tellement... Bon bref, je vais pas ressulter les gens. Calme-toi, calme-toi. C'est vrai, il faut être tellement mal intentionné parce que les pauvres les pauvres personnes qui se retrouvent perdues dans la nature comme ça... C'est vrai, mais ça arrive souvent. c'est... Tu dis toi en tant qu'organisateur, après, il faut que je ramène les gens sur le bon chemin et puis ça peut être dangereux. Il faut les retrouver, il faut... Exactement. Enfin, c'est... Enfin bref. Parce que c'est ce que je dis toujours, la nature, il faut la respecter parce qu'elle reprend toujours le dessus à un moment donné aussi. donc c'est vrai que c'est important de faire attention en fait. Et c'est vrai que pour les organisateurs, toute l'organisation, souvent, waouh, c'est quand même un sacré job. Ouais, je sais pas pourquoi il y a des gens qui organisent des courses comme ça. Il faut être fou. Non, non, il faut continuer, continuer ! Parce que ça nous fait vivre en fait. C'est ce que je dis, quand on court, on se sent vivant. Donc, il faut qu'ils continuent, on en a besoin et malheureusement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de bénévoles, de moins en moins parce que souvent, les personnes bénévoles, elles se font des fois, on leur dit jamais que c'est bien, on leur dit pas assez souvent que merci, tout ça, souvent, on est toujours là pour dire ce qui va pas mais quand ça va bien, je pense que c'est important de leur dire aussi parce que de plus en plus, on en perd tous les jours des bénévoles. Parce que c'est quand même un sacré investissement et c'est important de les mettre en avant aussi parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut encore continuer à courir comme ça. Ah ben ça, c'est clair et puis l'ami Covid, il a pas aidé sur ce sujet-là parce que les gens ont perdu l'habitude d'aller faire du bénévolat, donner un coup de main dans tel ou tel assaut et quand tu perds cette habitude, après pour la reprendre, c'est compliqué. Ouais. Donc effectivement, merci à tous les bénévoles et puis je disais ça un petit peu aussi en tant qu'organisateur de mon grand radio Finistère parce qu'en fait, quand tu te lances là-dedans et que tu découvres tous les problèmes qu'il y a, je crois que si tu savais tous les problèmes qu'il y a avant de commencer, tu le ferais pas. Ouais, ouais, exactement. Ouais, et ça permettrait peut-être aux personnes justement de rester, enfin de plus respecter justement tout ça, les bénévoles. Je pense qu'il faudrait tout ce qu'on le fasse à un moment donné. Exactement. C'est vrai que ce week-end, je demandais, enfin je posais des questions souvent aux bénévoles parce que j'avais l'occasion de me balader avec un micro sur le salon et en fait, parmi les bénévoles, il y en avait beaucoup qui étaient soit des coureurs, soit d'anciens coureurs et puis ils disaient, voilà, j'ai pu bénéficier de tous ces bénévoles qui ont fait en sorte que je puisse faire mes courses donc maintenant, je rends l'appareil. Ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est vraiment chouette. On aura fait un petit hommage à tous les bénévoles. Ouais. J'en parle pas assez. Donc, merci Sophie. De rien, François. Avec plaisir. Alors du coup, Montagnard, t'as arrêté à combien de bornes ? 50. 50. Ouais. Donc, ça fait quand même une belle distance, 50 kilomètres. Tu pourrais dire que t'as fait ta sortie longue le week-end. J'étais tellement frustrée que le lendemain, j'ai dit à mon ami, je fais, allez, il faut qu'on aille courir, il faut que je fasse le col du tricot. Donc, on est parti faire le col du tricot le lendemain pour l'histoire que je voyais encore un petit peu du beau paysage, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai refait un petit week-end choc, on va dire. C'est ça. En fait, c'est pas que du négatif, cette histoire. Ça fait toujours progresser. Donc, du coup, maintenant, travail des passerelles. Alors, c'est vraiment, le travail des passerelles, c'est vraiment pour mettre aucune pression, de rebondir, de me faire plaisir, vraiment d'apprécier. Voilà. Sans aucune pression. Et t'étais positionnée comment au niveau du classement quand t'as dû arrêter ? Troisième. Ouais. J'étais troisième et on m'a encore dit « Mais Sophie, t'as encore troisième. » En fait, je faisais un peu la balle de ping-pong entre la 3 et la 4. On se doublait, on se redoublait, enfin voilà, on m'alternait un petit peu. Et c'est là où on m'a dit « Mais Sophie, t'as encore repart. » Mais j'y arrivais vraiment pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, j'ai pas réussi à repartir. C'est vrai que toi, moi j'ai beau le dire tout le temps, il faut pas abandonner sauf si t'es blessé et que les barrières horaires t'ont rattrapé. Mais pour autant, tous ceux qui ont abandonné, ils ont senti cette force qui les retient et plus d'envie, plus de plaisir, plus de... C'est ça, parce que moi la première, je dis ça aussi. Mais là en fait, je pense que j'étais pas préparée à que c'était pas forcément que de ma faute en fait, l'erreur. Alors que ça aurait été juste de moi, j'aurais dit « Je me serais auto-punie » entre guillemets. J'aurais dit « Tu assumes, t'as fait une bêtise, il faut assumer. » Et du coup là, j'étais un peu perdue en fait. J'avais pas eu l'habitude, j'étais pas prête à ça en fait. Et c'est vrai que souvent je dis « Non, il faut vraiment continuer tant que t'es pas blessé. » J'ai exactement la même philosophie que toi, François. Mais là, je sais pas. Après, j'avais quand même un doute sur cette cour, je la sentais pas. Après, comme mon entourage m'a dit « Tu sais Sophie, rien n'arrive sans rien. » C'est qu'au bout d'un moment, c'est qu'il fallait pas… Voilà, c'est qu'il y allait peut-être avoir quelque chose, il faut pas forcer le destin, c'est comme ça. Voilà. Après, ça reste de la course, il faut que ça reste un plaisir aussi. On est là pour se faire plaisir et si ça devient plus du plaisir, ça sert peut-être à rien de continuer, ça sert à rien de forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est quand même humain et il y a tellement de choses compliquées dans la vie que si aussi on se prend trop la tête sur des courses, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Notre corps, il nous le dit aussi, des fois, c'est des alertes. Ouais, c'est ça, ça reste qu'une course, même si on y met beaucoup de cœur, on y passe beaucoup de temps à préparer ces événements, mais il faut relativiser aussi, comme dit ma femme, c'est des problèmes de riches. Non mais c'est vrai, elle a raison, elle n'a pas tort. D'ailleurs, est-ce que tu l'as bien félicité de ma part quand même, j'espère ? Pas encore. Eh bien, il va falloir. Oui, je le ferai sans faute dès que nous terminons cet enregistrement. C'est pour ça. Tu sais François, après je vais t'embêter avec ton 06, tu le sais. parce que Sophie m'a harcelé pour avoir mon 06 pour que je lui envoie toutes les photos que j'ai pu faire pendant le diagonal. Ben voilà, c'est ça d'être un bon photographe, après on veut toutes les photos. C'est des photos faites à l'iPhone, s'il y a des photographes qui nous écoutent, ils vont faire des bons. j'étais très contente des photos en tout cas. Du coup, j'allais enchaîner sur quelque chose et tu m'as perturbé Sophie. Mince, vas-y, dis-moi. Ben vas-y, c'est toi qui fais la transition maintenant. Ah ben non, ben mince, tu sais que je ne suis pas très dans la place. Déjà, j'étais en panique. C'est vrai qu'il faut dire quand même. Là maintenant, on est à 44 minutes d'échange, là on n'a plus que les vrais qui écoutent, ceux qui sont sur la... Parce qu'autant, tu sais, des fois sur les premières minutes, tu peux avoir les gens, ils passent par là, ils disent tiens, peut-être écouter, puis bon, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Alors qu'à 44 minutes, là on a les vrais. Ah parce qu'il y en a qui écoutent là maintenant tout de suite ? Là, là ? Non, on n'est pas en direct. Ah ouais, c'est bien ça, rassure-moi. Ah non, je ne t'ai pas fait ce coup-là, t'imagines. Même si je ne fais pas de montage, je t'aurais prévenu quand même. Ah quand même, hein. Ouais, alors je voulais qu'on parle de... Parce que sinon je vais raconter, attends, je te recoupe la parole, parce que sinon je vais raconter le coup de la plongée. C'est quoi le coup ? Ah oui, oh là là ! Ah t'as oublié celle-ci, le coup de la plongée. Ah oui, je t'ai oublié, je t'ai oublié. Je t'ai oublié. Je me rappelle bien. En fait, on devait aller chercher les dossards et tu as loupé aussi un... Ah, troux-moi le mot. Tu avais un interview, ça s'appelle comme ça, non ? J'avais un interview. Oh non, tu avais un... Non, pas un... Oh, je m'en rappelle plus. En fait, on devait aller chercher les dossards, mais après vous aviez un rendez-vous. Alors moi, j'ai une mémoire... Ah mince ! Elle n'est pas ouf pour ces trucs-là, mais je me rappelle maintenant que tu le dis, je te revois sur ce quai, sur le port, à nous descendre. À vous attendre pendant plus d'une heure de retard, parce qu'ils étaient à la plongée. Et j'étais au bord de la route en plein cannière, j'avais un super beau t-shirt où on est venu plusieurs fois me solliciter en disant qu'il était très joli mon t-shirt, et moi je vous attendais en panique, en disant, mais quand est-ce qu'ils vont arriver ? Je n'arrive pas à les joindre. Et après, hop, vous êtes revenus, et je vous ai retrouvés, et j'étais trop contente. Et on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que toi, ça faisait une heure à la nuit que tu attendais... J'étais en panique, j'étais en panique, mon dossard, il faut que j'aille me chercher. C'est vrai que je t'ai gêné, mais on n'avait pas mesuré le temps qu'on allait mettre à faire cette plongée, effectivement. Pour aller voir les requins. Mais n'empêche que ça reste des bons souvenirs. Quand on en reparle après, derrière, c'est des bons souvenirs. Requins qu'on n'a d'ailleurs pas vus. En plus, vous avez dû voir d'autres belles choses quand même. Oui, c'est top. Alors après, les personnes qui font de la plongée depuis longtemps, et qui ont connu La Réunion, avant toutes les tempêtes, tsunamis, tout ce qu'on veut, qui ont pu toucher La Réunion, ils disent que les coraux, ils ont quand même ramassé, par rapport à il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et peut-être que les fonds marins aussi, ils sont en train d'évoluer. Ça aussi, c'est un sujet dont il faut que je parle un peu plus, tous les enjeux environnementaux qu'on a. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme... Voilà. Alors, je voulais clôturer avec cette montagne harde sur le sujet des ravitailleurs qui n'étaient pas là, alors que tu les attendais. Oui. Ça aussi, c'est pareil, c'est un truc auquel il faut s'attendre, se préparer, se dire que nos ravitailleurs, ils peuvent avoir des problèmes sur la route, un empêchement, le fait que tu arrives trop tôt, plus... Exactement. Il peut se passer plein de choses, et en fait, c'est vrai qu'on... trop d'attentes, en fait, sur ces ravitailleurs, ça peut avoir... Voilà. Ça peut jouer des tours, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils font de leur mieux, et des fois, ben voilà, ça arrive, et voilà, c'est déjà bien de pouvoir en avoir, quand on peut, donc après, voilà, souvent, on ne peut pas leur en vouloir, c'est déjà... C'est déjà gentil de se proposer, d'être là, et après, c'est à nous de gérer cette situation-là, s'ils ne sont pas là, parce que c'est toujours un plus d'en avoir, en fait. Ouais, c'est sûr que ça fait toujours du bien d'avoir un visage connu, d'avoir aussi des petites choses en plus qu'on n'a pas sur l'étape de ravitaillement, enfin, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Mais, encore une fois, attention. Attention, mais je vais me préparer, ça sera un travail à faire aussi sur soi-même, voilà, c'est ça. Ouais, puis, l'assistance, c'est un vrai boulot, ça aussi, c'est comme les bénévoles, enfin, ça se prépare, il faut leur faire leur petit roadbook, je veux que tu sois là à telle heure, que tu me donnes ça, 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 ça et ça. C'est ça. C'est ça, puis sur du long, encore sur du court, les marges d'horaire sont plus courtes, mais sur du long, ça peut être une heure, ou deux heures, ou des fois, ça peut être énorme, en fait, donc, tu ne sais jamais comment ça, comment, à quelle heure on arrive, alors après, la petite erreur aussi pour eux, c'est qu'en fait, je n'ai pas été pointé au trait de la tête, en fait, mon pointage, il n'a pas marché, donc du coup, ils se demandaient si j'avais abandonné ou pas, et en fait, c'est en arrivant au court à mine, en fait, que là, j'ai été pointé, qu'ils ont vu que, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas dû marcher, donc du coup, ils n'arrivaient plus à me suivre. Ouais, c'est, enfin voilà, c'est tous ces sujets-là de, de, de l'assistance, qui, qui, qui met, cette mission quand même à, à un gros niveau, parce que des fois, quand, quand il faut être, à plusieurs endroits, avec, une nuit blanche aussi, la route à faire, Oui, des fois, c'est aussi fatigant, c'est autant fatigant, parce que la semaine dernière, j'en ai, j'ai justement, aidé mon amie sur le lavare et d'eau, à faire le ravitaillement, donc c'était la première fois, que, que j'ai aidé à faire, le ravitaillement, ben c'est vrai que, c'est hyper fatigant quand même, enfin on ne se rend pas compte, mais, mais voilà, on veut que ça soit bien fait, on ne veut pas se tromper au niveau, au niveau, ben, des endroits où on doit aller, enfin, en plus, ça ne parlait pas forcément français, donc je me suis dit, comment je vais faire, moi qui parle que, je ne parle pas anglais, je ne parle pas italien, donc comment je vais me faire comprendre, si je me trompe quoi, ben on arrive toujours à se faire comprendre quand même, mais c'est vrai que, ouais, des fois on attend deux heures, trois heures, et, et on fait nuit blanche, et, et des fois non, c'est aussi fatigant, que de courir. ça, c'est encore plus vrai, alors, peut-être qu'il y a encore plus dur, mais, sur la diagonale, c'est l'enfer, c'est le sujet de l'assistance sur la diagonale, c'est l'enfer, oui, ouais, ouais, enfin, tu peux passer de nuit à rouler, à faire, à faire quatre heures de route, entre, entre deux points qui sont finalement écartés de, de même pas 20 kilomètres pour les coureurs, enfin, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, donc des fois, il faut même voir plusieurs personnes, mais là, là, on a des goûts de luxe, mais c'est vrai que moi, j'avais eu des goûts de luxe, franchement, on m'avait tellement bien ravitaillée, j'avais été un peu, je disais toujours, j'étais une princesse de ce jour-là, le jour de la diagonale, vraiment, j'avais tout, ouais, c'était magique. Ah, c'est vrai que, que Philippe, et puis, toute son équipe, qui, qui sont là pour, pour assister des coureurs, qui viennent justement de Métropole, parce que, on dit souvent que les coureurs, sur La Réunion, ils ont la chance d'avoir, bah, toute leur famille, leurs amis qui sont là, et puis, ils se mettent à plusieurs endroits, et puis, c'est vrai que, quand tu viens de Métropole, que t'as pas forcément ça, bah, c'est, ça va être un peu plus compliqué, ouais, et puis, Philippe, justement, il se charge d'assister quelques coureurs, comme ça, et, et ça fait beaucoup de bien, en fait, à tous ces coureurs, c'est clair. et puis, du début jusqu'à la fin, de l'accueil du logement, à la course, quoi, et, et après aussi, donc, c'est vrai que c'est, c'est, non, c'est exceptionnel, ce qu'ils peuvent mettre en place. Team Gaspard. Ouais, ouais, Team Gaspard, exactement, ouais. Alors, Sophie, tu as aussi, dans ton palmarès, on va, on va, on va vriller complètement, là, on va faire, on va faire une diagonale. Oh là là ! Dans ton palmarès, le, une première place sur le Bretagne Ultra Trail. Oui, que je ne m'y attendais pas du tout, d'ailleurs. C'est, c'est vrai que tu, tu as, tu as, tu as mené cette, cette course, alors ça a été un peu le, le yo-yo avec Anne-Lise. Anne-Lise, ouais, qui est d'ailleurs une fille très, très gentille, ouais. Ouais, qui vient de, de faire, de boucler la Western State. Oui, je l'ai suivie, j'ai regardé, c'est bien ce qu'elle a fait, c'est vraiment, bravo elle, ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette course complètement différente de, de finalement, cette diagonale et puis des courses de montagne ? Ouais, alors déjà à la base, moi c'est plus mon terrain de jeu. Le profil de la Bretagne, à la base, c'est ce que j'aime courir. C'est assez roulant, ça se court beaucoup. Voilà, après je me suis mise à la montagne vraiment par rapport à la diagonale. mais ce n'est pas du tout un terrain de jeu sur lequel à la base je peux mieux m'exprimer. Je m'exprime mieux sur un type de Bretagne qu'une diagonale. Donc du coup, j'étais, voilà. Après, je n'avais pas forcément les entraînements pour, mais automatiquement, tu retrouves quand même les sensations où c'est que tu es le mieux. Comment ça s'est passé ? Le départ, c'est parti vite. Annie, ça a été parti très vite. Donc j'ai essayé quand même de rester avec elle. Puis au bout de 20 kilomètres, j'ai dit, elle va vraiment trop vite, je ne tiendrai pas. Donc du coup, j'ai relâché. Je me suis remis dans mon rythme d'escargot, tu sais, de croisière, de régularité en fait, où c'est que je garde toujours le même rythme en fait. Donc voilà, donc je l'ai laissé partir. Et puis après, au bout d'un moment, dans les montées, c'est assez mon point fort. Donc j'aime bien monter. Par contre, les descentes, c'est catastrophique. Donc du coup, on faisait yo-yo. On faisait pas mal le yo-yo. Et au 80e kilomètre, un peu près, Anise, elle a commencé un peu à lâcher parce que comme elle disait, elle était partie un peu vite. Et du coup, moi, j'étais dans le dur aussi, quand même, il ne faut pas croire. Et puis du coup, j'ai mon ami qui me dit, allez Sophie, on a tous mal de toute façon. Et puis pense à ton ami parce qu'en fait, j'ai un ami qui est gravement malade. qui était coureur. Et aujourd'hui, il ne peut plus courir. Et puis voilà, c'est assez... Voilà. Bon, bref. Et j'ai perdu mon grand-père aussi à ce moment-là. Donc du coup, il m'avait dit, pense à tout ça et cours pour eux. Et du coup, ça m'a mis une énergie. Les sentiers s'en souviennent. Non ? Ah bon ? Elle a mis le feu, Sophie. Et du coup, je ne sais pas, j'ai retrouvé de l'énergie dans mon corps qui m'a fait repartir. Et puis voilà. Et puis après, je suis partie et puis l'écart s'est creusé tout doucement. Et voilà. D'ailleurs, la photo d'arrivée, j'ai dit, waouh, la tête que j'ai, j'ai fait, effectivement, j'étais pleine de rage mais de niaque en fait. Pour eux en fait. Donc voilà. Mais c'était une super course. Vraiment, je la referais bien. Ça, c'est la puissance du pourquoi. J'aime bien une histoire. Tu sais, par exemple, quand tu arrives sur ce genre de course, tu n'as absolument aucune envie de repartir courir parce que tu viens déjà de te taper plus de 100 bornes. Et si on te dit, allez, viens, on refait 5 kilomètres. Toi, tu vas dire, ben pourquoi ? Ben non, en fait, je n'ai pas envie. Non, non, je n'en ai pas. Et puis, si on te dit, ben viens, je te donne 50 millions d'euros. Là, tu cours là. Ben là, tu y vas. Là, tu y vas. Donc en fait, pourtant, c'est les mêmes 5 kilomètres, c'est ton même corps, mais finalement, le pourquoi, il a changé. Et on a tous ce pourquoi. Toi, ça a été cette puissance de céder des événements un peu difficiles que tu vivais sur le moment. Ouais, exactement, ouais. Et ça, ça a une puissance de trouver sa raison, de trouver ses forces mentales. Le corps, c'est ça, le corps humain, il est hyper bien fait quand même parce qu'il arrive vraiment à nous pousser dans des retranchements si on trouve les mots et pourquoi on le fait. En fait, c'est énorme. Et je pense que le trail, il y a beaucoup de ça quand même. Il y a beaucoup dans l'ultra trail, c'est savoir pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Et quand on a compris ça, c'est parti. C'est pour ça que la phrase repousser ses limites n'est pas finie. On repousse les limites qu'on croit avoir. On pense avoir certaines limites mais en fait, on peut bien souvent aller au-delà de ce que l'on pense avoir comme limite et ça, c'est la puissance du mental. Alors après, il faut toujours aussi faire un petit peu attention à ne pas en faire trop. Pas trop le pousser. Pas trop le pousser. Non, on ne sait jamais. Mais en même temps aussi, c'est ce que je dis, c'est vraiment un combat contre soi-même et du coup, c'est ce qui met aussi une bonne ambiance contre coureur. Parce qu'il n'y a pas de cette compétition, je trouve que dans le try, tout le monde se respecte, s'apprécie. Il n'y a pas autant de méchanceté que sur de la route où des fois, les gens sont un peu plus persos en fait. Là, c'est vraiment que les premiers comme les derniers, il n'y aura pas cet aspect de compétition. C'est vraiment d'abord un combat contre soi-même avant de se battre contre les autres en fait. Et alors toi, qui a maintenant une expérience en montagne qui a remporté un ultra en Bretagne, s'il y a des montagnards qui ne sont jamais venus en Bretagne, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inciter à venir ? Ben, venez, il y a de la bière qui vous attend. Non, c'est super chouette. C'est vraiment un endroit très joli avec une bonne ambiance. L'organisation, elle était super. Enfin, vraiment, moi, j'ai été accueillie pareil, comme une princesse. Enfin, vraiment, les gens sont gentils. je ne sais pas si par dire gentil, je ne trouve pas les mots, mais c'est vrai que c'est une course vraiment à faire. Même pour, puis pour travailler aussi pas que la montagne, parce que c'est bien aussi de prendre du rythme, ne pas faire que tout le temps ce qu'on aime, de sortir de sa zone de confort. Et en plus, la Bretagne, c'est quand même un endroit où on est bien accueilli, c'est joli. Après, on peut aller faire une bonne petite cryo dans l'océan. Tu veux dire que l'eau est froide chez nous ? Pas du tout. D'ailleurs, on dit qu'il pleut, mais non, il n'a pas plu. Il a fait super beau, des conditions idéales. D'ailleurs, il a même fait super chaud parce que la fin, quand on longe l'océan, il faisait vraiment très très chaud. C'est quel océan, d'ailleurs ? L'Atlantique. Arrête ! Dis-moi que je me suis trompée. J'ai voulu. Je me suis demandé si tu étais encore lucide après une heure d'échange. Ça va ? Tout va bien. 10 sur 10 ? Parfait. Donc, non, non, essayer la Bretagne, vraiment, c'est quelque chose à faire. Vraiment. Eh bien, je plussoie, comme on dit. Tu valides, quand même. Je valide, je valide. Et si vous voulez voir François, allez-y ! Et Philou, quand même, notre petit Philippe. Ah bah oui, Philou, il est partout. Il est partout. Ah ouais. C'est un autre Philou, c'est un autre. C'est un autre Philou, il n'y a que des Philou, dis donc. C'est vrai. Bon, eh bah écoute, Sophie, tu vois, on arrive, tu vois, je t'avais dit que ça passe vite, on est déjà à une heure. Mais ouais ! Ouais, Ah ouais, t'arrives bien de nous faire parler, quand même. Je suis sûr que tu te rendais même plus compte qu'on était en train d'enregistrer. Ouais, c'est vrai, ça y est, je commençais à me détendre, tu vois, je commençais à ne plus bégayer. Voilà, tu vois, c'est comme ça. C'est l'instant outdoor, c'est comme ça, on est à la maison. Ouais. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu voudrais ajouter à notre échange si tu voulais peut-être clôturer ce moment, et puis dis-moi. Bah non, te remercier pour cet échange, voilà, c'est super gentil. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, tu le sais. Donc, sinon, quoi dire de plus ? Ben, je ne sais pas quoi. Mais à part, faites-vous plaisir, courez, vivez, croquez la vie à pleines dents, et puis go quoi. Et puis, ben, j'espère qu'on te retrouvera sur la réunion. J'espère. Cette année. Donc, à suivre. Sophie Martin, n'hésitez pas à aller checker si elle est présente sur la ligne de départ de cette diagonale. Mais oui, j'aimerais trop, il faut. Surtout que ça va être une année exceptionnelle, les 30 ans quoi. Il va y avoir des belles personnes présentes, je pense. Vraiment, il va y avoir, ça va être une sacrée ambiance. Voilà. Donc, j'espère pouvoir y être, mais pour l'instant, eh ben, voilà. Eh ben, affaire à suivre. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé à cet épisode de l'Instant Outdoor. On a passé un vraiment très bon moment. Merci à toi. Merci, François. À bientôt. Et n'oublie pas de passer le bonjour à ta petite femme. Avec plaisir. Voilà, la félicité surtout. D'accord. Allez, salut. Allez, François, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Red du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com A bientôt !